bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live vendredi nous sommes les vendredis bienvenu ici congo live vous aviez suivi le président merci 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 beaucoup j'ai suivi le président avec beaucoup d'attention par rapport aux angers et tout ce qui a trait aux élections et à la sécurité de notre pays quand la question sécuritaire comme tout président d'un pays souverain absolument il faut qu'il ait un tel langage d'une part mais également il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le langage diplomatique pour ne pas aussi exposer les pays à plusieurs menaces et précieuses internationales comme là ça a toujours été fait et le président s'est exprimé comme un président d'un pays indépendant et c'est tout ce que les congolais attendaient les combats de wazalende contre les m23 il ne s'agit pas d'un crime qu'ils commettent ils défendent leur patrie et avec raison et courage les wazalende sont des héros pas des criminels comme les m23 et les ardiefs d'iwanda les achilles c'est qu'il s'il fasse 24 bon moi je pense que la réponse du président de la république il est le garant de la nation et il est en droit à un certain moment de s'exprimer ou d'exprimer c'est la situation qui se passe dans son pays il en a fait dans son discours c'est l'état de la nation il l'a répété également pendant l'interview qu'il a réalisé avec les médias internationaux et principalement france 24 et moi je pense à mon niveau il est en droit en tout cas de défendre tout ce qui a trait à l'avantage et à la souveraineté de son pays et de son peuple parlant ou revenant sur la question de wazalende moi je suis en train d'observer cette cette situation en tout cas de loin j'ai fait encore des analyses et des critiques tellement objectifs pour nous permettre de savoir vraiment en quoi est ce que le groupe de wazalende sera encore utile littéralement pour la république parce qu'actuellement ils l'ont fait dans une situation d'agression et des menaces extérieures c'est une bonne chose mais comment est ce que nous allons pérenniser cela comme est ce que nous allons peut-être entre guillemets et supprimer cela après la victoire de la guerre est ce que ces gens-là nous devons les intégrer et les amnistier parce que parmi et il ya à ce qui ce qui avait commis des habits des droits de l'homme en tout cas l'état pour également s'investir dans dans cet aspect pour ne pas être taxé et d'un état qui pro qui pro qui qui fait la promotion au fait de l'impinité ou des violations des droits de l'homme bon ça ça me dit beaucoup de choses à la fois d'une part c'est un discours souverainiste de l'autre côté c'est un encouragement vis-à-vis de ces jeunes qui ont refusé l'humiliation depuis un bon moment ça fait une vingtaine d'années que ces jeunes et c'est son vie être agressé envahie envahir leurs terres leurs champs par des étrangers parce que c'est plus un secret des polichinelles nous savons que ces groupes d'oies alliés nous la plupart ont été constitués uniquement dans les cadres de faire la résistance contre la balkanisation de la rdc contre l'envahissement et l'occupation de certains de certains territoires et si aujourd'hui le président de la république est revenu autour de cette question en tout cas c'est des bonnes guerres parce que ça s'est fait même en écran aujourd'hui bien que peut-être les contextes où les termes ne sont pas ne sont pas les mêmes vous avez vu comme est ce que les jeunes ukrainiens aujourd'hui ils prennent les armes pour défendre leur pays les jeunes palestiniens israéliens tous en tout cas s'inscrivent dans la logique de la défense de leur nation pourquoi pas les congolais nous l'avions vu avec avec les les manécos ça se passe au rwanda donc tous les états qui s'organisent ils développent des mécanismes de protection de leur défense en complicité ou en collaboration avec la population ça s'est fait à un récit avec ce que vous appelez les wagner qui ont un grand succès aujourd'hui donc chaque état à son propre contexte et ils peuvent s'organiser la sécurité intérieure de son pays de la manière dont ils l'avèlent avec ses conflits ouverts en tout cas avec les rwandais les présidents et je cite les soldats rwandais sont ici par milliers et n'exclient aucun scénario à déclarer mais les rwandais toujours était présent ici donc les présidents c'est qu'il n'est fait qu'il affirme et c'est dont la population connaît nous connaissons les degrés d'infiltration qui a dans nos institutions depuis les années 97 jusqu'à jusqu'à aujourd'hui c'est à dire que le rwanda est toujours présent que ce soit dans les institutions politiques dans l'administration dans la fonction publique mais également dans les services de sécurité donc c'est un grand travail de pouvoir désinfiltrer au fait si je peux me permettre les termes français de désinfiltrer les nos tous nos services de sécurité mais également les établissements étatiques de ce qui semble être l'influence du rwanda sur nos institutions mais dans le cadre de la guerre il faut aussi souligner qu'il ya eu beaucoup de mixage il ya eu beaucoup de brassages en tout cas dans les mécanismes ou dans plusieurs démarches de recherche et de la paix le gouvernement avait commis beaucoup d'erreurs en incluant certaines personnes qui n'avaient ni compétences ni qualité et voire même les 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 je dirais les les facultés au fait de faire de fait de faire de faire de faire de faire l'armée ou d'appartenir dans un tel ou tel autre service service de sécurité nous l'avions accepté naïvement dans l'objectif de rechercher la paix mais cela cela nous est revenu comme une pilule amère difficile à avaler aujourd'hui et c'est un long processus j'en suis sûr mais dans le cadre de la guerre aujourd'hui les phares dc doivent en tout cas développer plusieurs stratégies les phares dc doivent nous aider lorsqu'il ya des tels cas signalés comme ils sont en train de les faire avec des drones qui sont engagés dans ce combat avec plusieurs matériels des détections mais également des repérages de tout ce qui a trait à l'infiltration aux inquiétions mais également à l'envahissement du rwanda en tout cas les services de sécurité doivent être à un même capable de les faire avec beaucoup d'efficacité et à chaque fois qu'il ya qu'on a arrêté un rwandais par exemple qu'on nous présente sa tenue qu'on présente sa carte qu'on nous présente son numéro et de son numéro matricule qu'on nous présente tout ce qui était comme ça sera des preuves tangibles que nous pouvons exposer à la face du monde et quand les présidents peut-être nous comme les congolais l'ont souhaité un certain moment après nous avoir débarrassé avec les réceptifs à l'intérieur en tout cas on aimerait qu'un jour on déclare la guerre contre le rwanda parce que ça ça n'est trop un jour où nous serons peut-être au rwanda à kigali où nous leur poseront la question qu'est ce que vous venez chercher chez nous et peut-être c'est de là qu'ils peuvent faire la réponse nous avons appelé la communauté internationale à intervenir par des sanctions contre le rwanda et si cela tarde à venir nous allons nous protéger nous mêmes par des armes c'est c'est ce que j'ai dit c'est le devoir de chaque état c'est le devoir de chaque état de se protéger et ça on ne peut pas les demander que ce soit à l'unie ou à l'union européenne donc ce sont au fait des responsabilités régaliennes qui reviennent à un état de se protéger de protéger son peuple de protéger ses frontières et tous ses citoyens qui soient à l'intérieur ou à l'extérieur d'un état donc les sanctions nous les réclamons et nous les entendons mais je dois préciser ici que le rwanda c'est un pays aujourd'hui à conflit ou en conflit avec tous les autres états de la sous région à cause de la mauvaise politique de leurs dirigeants vous voyez qu'il ya des problèmes des rwandais en tanzanie il ya un problème des rwandais au burundi il ya un problème des rwandais en rdc avec beaucoup d'hypocrisie ils sont encore en bonne relation avec l'ouganda le président tshisekédi les avait facilité le président kagame et le président moussa venu pour tenter encore de se réconcilier mais nous savions qu'il y avait eu des tensions entre le rwanda et l'ouganda et moi je me pose la question c'est au fait l'image des citoyens rwandais qui est terni partout où il passe avec la mauvaise politique de l'air gouvernant et je doute fort qu'ils pouvaient les laisser dans dans une bonne situation de collaboration avec les autres les autres citoyens de la sous région principalement mais également les citoyens du monde du monde entier et le rwanda comme j'étais en train de le dire nous sommes en droit aujourd'hui détenir des discours aussi xénophobe des discours aussi souverainiste des discours un peu plus dire vis-à-vis du rwanda parce que à plusieurs reprises nous avons toujours été victimes de l'agression et pendant toutes ces agressions on a été naïf de tenter à dialoguer de tenter à négocier de tenter même à signer des bons accords économiques et diplomatique avec le rwanda dans l'objectif effectivement de penser qu'on pouvait vivre en harmonie entre les deux peuples mais le rwanda ne s'est jamais vu est favorable à toutes et à tous ces démarches et aujourd'hui les congolais sont en train d'ouvrir et grande malaisie et comme je l'ai toujours dit toutes les agressions dont nous sommes victimes en tout cas ça continue à renforcer les morales des congolais ça continue à renforcer leur amour envers leur parti pas patrie ça continue au fait à dénoncer et à résister à développer la capacité de résilience face à l'ennemi et c'est là le rwanda ne s'en sortira ne s'en sortira pas il ya quelques condamnations que nous avons suivi et le président tisseké dit en est conscient que plusieurs états y compris le pays du moyen-orient les pays de l'occident ils ont tenté de condamner l'agression du rwanda avec quelques preuves mais cela c'est cela n'a pas assez n'a pas assez d'impact si le gouvernement rwandais mais ce que nous entendons c'est véritablement un paquet des sanctions contre le rwanda que ce soit sur le plan politique c'est le plan diplomatique mais également si le plan c'est le plan économique il ya eu la la coupure d'aide des états unis pendant un certain moment vis-à-vis du rwanda il ya eu la coupure d'aide de l'union européenne au rwanda c'est à dire ce sont des choses qui arrivent mais c'est à nous les congolais de fournir au fait les grands efforts pour prouver la face du monde que ce sont au fait le rwandais qui continue à agresser les pays alors que nous nous retrouvons comme état dans plusieurs organisations régionales et sous régionales avec le rwanda donc ça n'a aucune justification qu'un pays voisin qu'un pays avec lequel nous appartenons dans une organisation nous avons signé plusieurs engagements notamment l'accord cadre d'addis abeba de 2013 qui a produit des engagements de part et d'autre pour le congo pour les pays de la sous-région mais également pour la communauté internationale mais vu que les autres pays ne veulent pas respecter le congo c'est le temps pour la congolais et comme nous l'avions toujours dit de prendre notre destin à main et de laisser notre avenir les soldats rwandais sont ici par milliers lm 23 c'est une coquille vide et c'est l'armée rwandaise les images sont là y compris celle de l'air cadavre les nations unis ont également les mêmes les nations unis ont également les mêmes images déclare le président tshisekedi qui a d'ailleurs confirmé l'arrivée des drones d'attaque en rbc pour renforcer les fraudes du nord qui vous répondant aux accusations des politisations de la guerre contre les m23 pour des réseaux électoralistes félix s'entendant tshisekedi a déclaré je cite je ne joue pas ça je ne joue pas avec ça je ne fais pas des politiques politiciennes je défends les intérêts de mon pays et de mon peuple je les défends avant pendant et après les élections déclare le président tshisekedi bon quand d'abord les drones sont déjà au congo moi je pense que ce sont des aspects c'est ce sont des aspects tellement stratégiques sur le plan de la défense qu'on ne peut pas dévoiler sur les médias en tout cas je me réserve de discuter autour des drôles il a répondu aux questions des journalistes parce que les journalistes savaient déjà qu'il y a des drôles sont là non non c'est ce que moi je suis en train de dire au fait moi je ne peux pas exposer ici les stratégies militaires de la défense de mon pays sachant que l'ennemi a et utilise plusieurs manipulateurs et plusieurs stratégies pour infiltrer et détruire cet appareil sécuritaire et moi je me réserve vraiment n'est pas discuter d'entrer en fond par rapport à à tous les matériels que nous possédons aujourd'hui pour les exposer ou exposer notre armée alors que nous savons que les ennemis tels qu'ils sont là ils utilisent même certains parmi nous à l'intérieur ici pour essayer un peu de soit de manipuler l'opinion soit même de voler certains des matériels et vous voyez qu'à un certain moment les l'ennemi possède une quantité de nos tenis ennemis utilisent la manipulation médiatique vous avez suivi ce qui s'est passé à Kichanga on dit que non l'armée a abandonné autant de matériels qui ont été récupérés donc ça c'est ça au fait la manipulation de l'ennemi que nous aussi si si lesquels nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas nous nous donner donc le président tu sais qu'il dit en dehors de tout commentaire en fait parce que ici nous ne sommes pas dans une campagne politique où nous devons montrer des positions des uns vis-à-vis des autres mais on est en face d'un problème qui guette la nation et qui demande la solidarité de tout un peuple et qui demande également et le soutien au fait aux forces et aux forces armées mais également au service des des sécurités donc les preuves tangibles que nous avons vis-à-vis de l'agression rwandaise comme les autres camarades et d'autres grands analystes le disent que le m23 n'a pas la capacité de se battre contre et toute une armée gouvernementale les m23 n'a jamais existé au même titre que le c'est ndp et même les rcd c'est le rwanda ils utilisent la politique du rwanda ils sont manipulés ces jeunes frères certains congolais qui sont dans les m23 sont manipulés par le rwanda et moi je pense qu'un jour ils seront fatigués et ils pourront peut-être rejoindre le camp de la raison le camp de la république parce que tous les revenus se retrouvent ici chez nous qui quels qu'ils soient ce qu'ils sont en train de faire le rwanda ne leur donneront jamais du bonheur ils vont toujours tenter de les exposer notre confrère notre frère et ami de bouca vous mais c'est bertrand bertrand bici moi mais c'est sa famille qu'il met en danger c'est sa famille au fait de toute la communauté peut-être dans laquelle il a il appartient qui est qui a qui l'image est terni et ça ça ne nous honore pas comme des congolais de voir que ce sont les étrangers ou les ennemis qui vous utilisent pour venir attaquer votre votre propre pays donc les m23 comme nous l'avions dit ce sont des jeunes ou des gens qui sont manipulés par kagamé et un jour peut-être quand kagamé finira les utiliser il pourrait avoir un mauvais sort soit la mort soit il se retrouve en exil parce qu'également non plus ici ils ne pourront plus rentrer et parce qu'ils ont ils ont ils ont causé beaucoup de tort à la république donc les portes sont encore ouvertes et pour ceux qui veulent encore se rendre soit à la monisco soit d'intégrer les processus des démobilisations des désarmements oui nous on est toujours ouvert parce qu'il ya les processus de nairobi qui prévoit le pré cantonnement et le cantonnement à roumangabo donc s'ils acceptent de telles conditions préétablies par l'état en tout cas ils seront ils seront les bienvenus mais cela ne va pas empêcher à ce que nous puissions oublier les crimes qui ont été commis à bambou à kichiché à tongo à kiwanja à kichanga et un peu partout donc au delà du respect des mécanismes nous ne sommes pas un pays et qui pro qui font et qui fait la promotion de l'impunité tout le monde devra répondre de ses actes que ce soit d'avec les institutions d'avec les juridictions nationales ou les juridictions internationales donc pour ça qu'il ya ne se trompe pas qu'il faut tenter de faire des démarches de diplomatie pour les négociations en fait qu'ils soient ministiers ou qu'ils soient blanchis ça ça ne passera pas les 100 des victimes les 100 des innocents qu'ils ont tiré à kichiché un peu partout continuent à créer justice et nous nous faisons confiance à nos institutions et nous pensons que toutes les preuves que nous sommes entrés de collecter comme le président l'a dit nous sommes entrés de les documenter il ya un livre blanc qui avait été publié par le gouvernement congolais dans un point de presse dit du porte-parole patrick mouillaya nous voulons que ces livres blancs en tout cas et beaucoup d'éléments qui va nous permettre effectivement lorsque nous allons entamer les processus de la justice transitionnelle que tous que tous les tous les bourreaux et tous ceux qui ont été impliqués dans les massacres de notre pays on ne le fait qu'avec trois minutes on parlait de cette déclaration des états unis d'amérique mais c'est christophe par rapport aux élections qui approchent en tout cas de trois jours d'ailleurs les débuts de la campagne électorale les états unis d'amérique lance une mise en garde sévère à kinshasa les états unis menace d'ailleurs de sanctionner ceux qui seront impliqués dans la fraude électorale et la réplique et la répression pardon politique ça c'est ce sont fait des discours qui n'ont qu'un impact contraignant vis-à-vis d'il est on parlait d'ingérence bon et gérard c'est également oui parce que les congolais nous n'avions jamais été impliqués dans l'organisation des élections aux états unis donc au vivant vu que les états unis c'est un pays démocratique qui respecte effectivement les principes de non ingérence des dans les affaires intérieures des autres états et que nous savons que les aspects et danger électoraux sont effectivement les affaires également de souveraineté en tout cas qu'on laisse là à la république démocratique du congo la latitude de s'organiser celle de se développer celle mais également d'arranger les affaires politiques intérieures celle certainement nous savons qu'il ya une certaine pression internationale qui pèse sur les autorités congolaises nous savons qu'il ya un mauvais plat diabolique un ordre mondial déjà préétabli ou certains pays et qui se sent qui se sentiraient peut-être être puissant vis-à-vis des autres continueraient à imposer leur veto sur les autres états mais moi je pense que cette époque est entrée d'être révolue comme je l'ai dit et les autres amis l'ont dit que les états unis ne sont pas un modèle nous avons vécu la situation des élections de trump qui ont été beaucoup plus critiqués et beaucoup d'irrégularité la nouvelle élection de celui qui est le président aujourd'hui mais c'est jo les états unis peut y avoir des irrégularités dans le fonctionnement de certaines affaires autant que dans d'autres pays peut avoir des irrégularités dans certaines affaires mais cela ne donne pas l'autorisation à d'autres états de venir s'ingérer et même proférer des menaces sur les autres et les autorités des autres pays disant que si vous ne respectez pas a ou b vous serez sanctionné mais quand il ya des problèmes aux états unis qui sanctionne les américains personne et puis ce principe là des respect des respect entre les états doit être établi partout donc les états unis ne pensent pas qu'ils sont la superpuissance nous ils sont à face d'une nouvelle génération qui prône l'autodétermination qui prône les respects mutuelle entre les états donc il ya plus ce principe de paternalisme où les occidentaux se considérer comme les pères et nous les africains se considérera comme des enfants ça ça n'arrivera plus jamais et notre pays est entré de se tenir debout la nouvelle génération consciente aujourd'hui en tout cas va prendre son destin à main et nous ne voulons plus être et être utilisé au fait où être manipulé comme ça a été le cas avec les autres générations qui nous ont qui nous ont précédé donc notre pays nous nous sommes à la croisée des chemins et nous évoluons bien nous allons gérer nos problèmes intérieurs seuls mais cela ne veut pas dire non plus que nous voulons être un état isolé donc tous les partenariats que nous que nous pouvons signer l'appartenance dans plusieurs organisations dans lesquelles nous nous retrouvons nous voulons que nous soyons respectés comme un peuple souverain comme un peuple digne comme un peuple qui a besoin de vivre comme les autres peuples au fait donc des questions d'ingérence dans les processus électoraux mais également c'est un appel que moi j'ai fait personnellement à nos institutions que nous voulons être modèle de la démocratie en afrique centrale parce que dans tous ces états ici entouré par des dictataires congo braza le rwanda l'ouganda nous sommes les seuls pays qui avaient qui effectivement dans l'afrique centrale l'alternance politique l'afrique centrale francophone parce qu'au moins en zambie ça c'est ça s'est fait mais il faut voir les troubles qu'il ya un peu partout que ce soit en centrafrique en angola où il ya un président qui a dira plus de 30 ans au pouvoir mais chez nous quand même il ya des élections passations civilisées du pouvoir et nous voulons aller sur cette lancée là c'est sans ingérence on finit par cette réaction du ministre mou yaïa par rapport au rejet des transferts des demandeurs d'asile vers le rwanda oui a dit ceci un pays nos modèles d'un respect des droits de l'homme ne doit pas c'est lui qui reçoit encore les réfugiés mais il a tout à fait raison et mou yaïa a réjoint les nos positions tous ceux que nous avions toujours décrié ici le rwanda à un certain moment le président kagami avait déclaré qu'il n'a pas d'espace pour accueillir des réfugiés ou pour accepter à ce que c'est son pays n'a pas assez d'espace pour faire la guerre donc pour lui la guerre devrait se faire ailleurs comment quelqu'un qui se déclare d'une part qu'il n'a pas d'espace pour faire la guerre il n'a pas d'espace pour accueillir les réfugiés peut-être des sont propres et des ressortissants de son propre pays qui lui taxerait des défs de l'air au même moment il veut encore prouver sa bonne foi à la face du monde qu'il n'est prêt à accueillir les les migrants clandestins de la grande bretagne moi j'ai salué la décision des dissénats de la grande bretagne qui a refusé et dire que ça c'est illégal au fait nous les gens ne peuvent pas vouloir venir chez nous et nous on les transporte encore dans un autre pays et surtout que ces pays là comme l'a dit le porte-parole n'a jamais été modèle en termes de respect des droits de l'homme en termes même des respects des conventions internationales parce que les rwandais qui s'est à un certain moment masturbé politiquement et diplomatiquement des faits de se faire voir comme c'était les plus beaux pays les pays les plus cadets et voilà et cette manipulation est partie d'une dizaine d'années et aujourd'hui avec maintenant les réalités les réactions que nous faisons aujourd'hui ça prouve à ce sens que les rwandais n'a jamais été un modèle là on reprime il n'y a pas de liberté d'expression il n'y a pas les libertés d'association il n'y a pas les libertés politiques parce que quand vous avez un président qui doit réaliser autant de pourcentages à l'élection qui freine et misère l'opposition les artistes sont en train d'être étioués les pasteurs sont en train d'être étioué au rwanda mais quel est cet état responsable qui peut envoyer ses ressortissants dans un tel pays donc kagame est en train de jouer sa dernière carte et s'il ne s'est répandue pas qu'il devient chrétien comme les autres l'ont été les bocas qui ont été des pasteurs en france en tout cas c'est le temps aussi pour kagame de s'est répandue parce que sa fin risque d'être tragique et terrible ça ne va pas favoriser mon numéro de téléphone c'est les 09 98 33 58 60 pour tous les compatriotes du monde entier vous pouvez me contacter et nous allons approfondir les échanges et apprendre encore beaucoup de vous merci mesdames et messieurs on se retrouve et christophe à la prochaine fois merci merci mesdames et messieurs bye 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 merci